Musique de générique Bonjour à tous, alors aujourd'hui voici une petite vidéo cuisine bien étrange, comme on les aime. Dans cet épisode, je vais vous préparer une pomme de terre farcie. Mais attention, pas n'importe quelle pomme de terre farcie, car elle sera agrémentée de lard, de fromage, d'oignon, d'ail, et de criquets géants, le tout cuit, dans ma cheminée. Sans décoller, c'est classe ou pas ? Si vous avez regardé mon précédent épisode hors série, vous vous rappelez certainement de mon splendide colis rempli d'insectes qui m'a été envoyé par Next Food. Eh bien c'est ces insectes-là que je vais cuisiner. Vous êtes prêts ? Passons à la recette. Dans un premier temps, allumez votre cheminée. Si vous n'en avez pas, un four ou un barbecue fera amplement l'affaire, rassurez-vous. Ensuite, sélectionnez vos pommes de terre. C'est très important qu'elles soient de taille similaire pour que la cuisson soit homogène. Assaisonnez-les de fleurs de sel et de poivre. Personnellement, j'utilise un mélange poivre noir et bérose. C'est un délice. Emballez le tout dans de l'aluminium soigneusement de cette manière. Puis recommencez avec une seconde feuille. Le but étant d'empêcher la carbonisation de la peau de la patate. Une fois votre feu bien lancé, placez-y dans le coin votre balotine. Il est à savoir que l'utilisation de l'aluminium n'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi cuire vos patates sans rien et les frotter ou les éplucher après cuisson sans problème. Pendant qu'elles cuisent, faites griller vos tranches de lard recto verso. Une fois bien colorées, disposez-les sur du papier absorbant. Prenez soin de conserver la graisse du bacon et faites-y revenir les oignons dedans. Déglacez le tout à la sauce soja sucrée, puis parsemez généreusement d'ail haché. Couvrez le tout quelques minutes et une fois la sauce réduite, ajoutez les criquets. Arrosez l'ensemble de sauce soja et d'eau. Puis couvrez quelques minutes encore jusqu'à ce que tout soit bien caramélisé et confit. N'oubliez pas d'assaisonner, mais goûtez toujours avant de le faire. Sinon vous ne saurez jamais de quoi ça manque et vous vous retrouverez très vite avec un plat déséquilibré. Une fois cuite, sortez les pommes de terre de la cheminée. Bon, pas avec les mains comme moi, surtout si vous n'avez pas l'habitude car bien évidemment... Le feu s'avrulle et l'eau s'amouille. Oh mon dieu ! Mais cette référence ne me rajeunit mais tellement pas. Reprenons. Ouvrez les papillotes et creusez les pommes de terre avec amour de cette manière. Supprimez les peaux restantes à l'aide d'un couteau, vous verrez c'est plutôt rapide. Puis versez du lait dans une casserole, ajoutez-y de l'ail, la chair des pommes de terre pelées et encore et toujours du poivre. Faites cuire le tout et remuez jusqu'à ce que l'ensemble ressemble à une purée. L'ensemble ressemble. C'est pas mal dit ça, hein ? Détendez la mixture obtenue avec un peu de lait puis du fromage. Rectifiez l'assaisonnement selon vos goûts et rajoutez du lait ou du fromage si nécessaire. Ensuite, coupez de fins et délicats petits lardons dans les tranches de bacon comme ceci. Ajoutez-en une partie dans la purée avec des oignons, des criquets et des herbes fraîches. Mélangez vigoureusement puis farcissez vos pommes de terre avec. Remplissez juste à hauteur ou plus généreusement, peu importe, c'est vous le chef. Puis recouvrez le sommet de vos patates avec le reste de votre garniture. Visuellement, ça sera plus sympa. On termine bien évidemment avec de beaux criquets comme ceci. Hum, magnifique. Et enfournez-moi ça jusqu'à ce que les pommes de terre farci soient chaudes à l'intérieur et dorées à l'extérieur. Quand c'est prêt, dressez vos patates et servez-les avec une cuillère de fromage blanc ou de crème. N'oubliez pas la ciboulette ou le persil ciselé, les herbes sont gustativement très importantes. Assaisonnez et c'est prêt. Pour les plus gourmands d'entre vous, il est aussi possible de gratiner les pommes de terre avec du fromage râpé. Mais comme je l'ai déjà dit, c'est vous les chefs. Revisitez ça comme vous le voulez. Et passons maintenant à la dégustation. Eh bien, c'est pas mal. Alors on a vraiment ce côté fumé qu'on a obtenu grâce à la cuisson dans la cheminée. Mais la petite parenthèse très intéressante, c'est que le criquet va super bien avec le fromage. Criquet avec lard et fromage, c'est vraiment une merveille. Ça va super bien ensemble. C'est une évidence quoi. Après, j'avais peur que le goût de criquet déshydraté passe au-dessus de tout ça. Mais c'est vachement intéressant parce qu'en fait, ça se marie bien. C'est vraiment... C'est top. Alors, pour vous expliquer exactement le goût de ça, c'est un goût de pommes de terre fumées, de purée à l'ail et au fromage, donc d'aligo. Et avec ça, on a ce petit goût qu'on connaît très bien et qu'on apprécie de bacon caramélisé avec les oignons. Et ça ressemble vraiment au goût qu'on connaît en fait quand on mange un burger ou ce genre de choses. Et bien le goût bacon et oignons caramélisés, ça a ce goût-là. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que le criquet qui lui aussi a été caramélisé a pris ce goût d'oignons. Et ça lui apporte beaucoup parce que la saveur un peu forte du criquet desséché ou déshydraté, et bien elle a été adoucie par l'oignon caramélisé. C'est vraiment sympa, hein ? Mais en fait, à part vous dire que c'est bon, je ne peux pas dire grand chose. Parce que ça a vraiment un goût de saison, quoi. C'est en hiver, c'est vraiment ces goûts-là qu'on recherche. C'est-à-dire que la gourmandise, le fumé, la pomme de terre, le fromage, les lardons ou le bacon, c'est vraiment un goût, on va dire, typiquement hivernal. Et en cette saison, c'est vachement appréciable. Après, comme la plupart des pommes de terre au four, c'est bien sympa d'avoir sa petite sauce fromage blanc ou crème à côté. Mais criquet, fromage, lardons, oignons, c'est super. C'est vraiment une valeur sûre, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous êtes sûr que c'est bon. Eh bien, c'est sympa. Franchement, je valide. J'espère que l'épisode vous aura plu. Et dites-moi demain, qui serait prêt à goûter cette étrange patate ? Comme d'hab, les recettes, les infos ou les liens utiles sont en description. Un énorme merci également à Nextfood pour les insectes. Vous êtes au top. La grosse bise à vous tous qui soutenez la chaîne. Les nouveaux ou les anciens, vous êtes de plus en plus. C'est dingue. Vos sympathiques messages me motivent. On est en train de créer une communauté. C'est vraiment incroyable. Je vous dis à tous, à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Bonne fête de fin d'année. La grosse bise. Tchao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501